Alors bonjour mon frère, bonjour mon frère, déjà merci d'avoir accepté de faire cette vidéo, vous vendez les tomates, combien est-ce que vous avez regardé les tomates ? Nous les mettons à 500 fois, 500 fois de temps. En temps, vous faites des variétés, toutes les variétés se vendent à ce même prix ? Il y a les tomates qui sont ronds comme vous voyez là, il y a tout là-bas qui sont sur le rio, et voici les ronds ici. Mais quand nous mettons en tas, on les vend à 500 fois. En moins, on va mettre ça dans le seau, le seau qui coûte à passer 2 500, 2 000. La tendance actuelle, il faut du cajou sur le marché, il y a le cajou, le cajou là comme ça c'est combien ? Oui, le cajou déjà coûte 6 500. 6 500. 6 500. Il y a aussi le cajou de 5 500. Il peut importe la variété. Il peut importe la variété. Mais le rio, il y a le rio, c'est ça qui coûte un peu 6 500. Le rond là, le rond là, c'est 4 500, 5 000. Ok, et vous, vous obtenez la marque 10? Vous, c'est les environs, bien, c'est l'électronique ? Nous, maintenant, nous allons au huitième, marché huitième, nous rabitailler là-bas. C'est là-bas qu'on vend ça là-bas et on revient vendre ça ici. Et en tant que détaillant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? On fait des difficultés, même, bon, le plus important ici, c'est que quand tu as la bonne tomate, tu le mets en temps. Là, à la banque, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien. C'est juste bon. Quand, peut-être, ça sort, il y a des cassés. Et parfois, c'est pourri. Quand vous parlez de la bonne qualité, pour vous la bonne qualité, c'est quoi ? La bonne qualité, en principe, c'est l'orio. L'orio, la bonne qualité, c'est l'orio. L'orio, c'est la variété. La vie variété de tomate. Oui, la bonne variété. Maintenant, en termes de qualité, je ne sais pas si c'est cassé, ou bien résistance, durée de vie. Effectivement, la bonne qualité, c'est oui. Quand des gens nous trouvons, des gens nous déballons et qu'il n'y a pas trop de cassage. Et avec les consommateurs, si les consommateurs s'intéressent à la qualité, ou bien ils veulent juste la tomate ? Non, il y a d'autres femmes. Il y a d'autres femmes, d'autres clientes qui vivent souvent. Parfois, parfois, les rios. Quand les gens disent qu'elles veulent les rios, elles ne veulent pas les tomates rondes, parce qu'il y a trop beaucoup. Donc, quel est peut-être le message que vous pouvez passer aux producteurs qui vont peut-être suivre cette vidéo ? Les producteurs ? Qu'est-ce que vous attendez vraiment ? Non, pour moi, ils font leur travail. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est que comme ça n'est pas seulement en tant que vendredi, je ne sais pas commenter qu'on peut plus suivre la tomate. Donc, je me contente d'aller prier et revendre. Donc, si on peut re-suivre, si on peut re-suivre. Très par les qualités, ça veut dire les cassés et moules. Il y a plusieurs variétés de tomates. Maintenant, les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien dans cette marge-là, c'est que lorsque tu penses que tu es bien, tu es sûr que quand tu détaches une aparte cassée à l'intérieur, elle sortira bien. Donc, ça veut dire que si vous comprenez la variété la plus vendue, c'est la variété Rio. Le Rio, voilà qui est la plus vendue. Le plus consommé, Gabriel. Le plus consommé. Ça veut dire que la tendance actuelle avec les prix, vous avez dit 6500, 5500. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prix du cajou est bas pour le moment, il y a le moment où le prix est au-delà de cela. En fait, le premier problème, le problème qui se pose là, c'est que pour le moment, il y en a assez. Il y en a assez. Et je crois que c'est pour ça que les prix sont bas. Les prix sont bas. Oui, c'est ça. Mais le jour où c'est mis à par mon nom, moi n'entend pas un cajou tomate dîme. 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 Ça dépend de la tendance du Rio. Donc, on travaille justement à s'être employé. Qu'est-ce que tu expliques à toi ? Qu'est-ce que tu as fait qu'en 4 et décembre, il y a énormément de tomates ? Ça veut dire que tout le monde produit pour sortir en décembre. Effectivement, là, c'est le besoin depuis cette année. C'est le besoin. Il y en a. Il n'y a pas de cajou tomates. Il y en a rien. Il y a dans le celui. Il y a beaucoup de récoltes. Beaucoup de récoltes. Oui. Parce que beaucoup de gens se lancent à la famille, beaucoup de gens se lancent à la famille. Il y en a dans un petit peu de tomates. On dit dans la sorte qu'il n'y a plus de mangue. Des mangue de mort. Tout ça. Bon, on espère qu'il engendrait sa croissance. Non, c'est un mot. parce que là c'est la foudesse quoi parce que là quand c'est comme ça pour vendre sont les problèmes parce que tout le monde tu vas vivre en route il y a la tomate un peu de cartou, il y a des petits lançements mais lorsqu'il en manque c'est rare vous pensez que la tomate c'est une filée qui rapporte le conseil quand c'est lancé dans la filée que ce soit au niveau de la production ou bien au niveau de la commercialisation ça nourrit son nom ? non ça nourrit son nom les gens qui ouvrent les comptes ils font de grandes choses avec le commerce des tomates donc ça nourrit son nom donc si le commerce s'en sort, vous avez dit que le producteur aussi s'en sort non le producteur s'en sort plus que là-bas à moins que tu as produit un champ et que le champ n'a pas produit déjà quand tu as accueilli la tomate il est impossible que tu vas l'occasion de tomate même à 3000 centimes pas quand ça a produit vous avez dit que vous en tant que vendeur vous attendez des producteurs de te mettre de bonnes qualités donc Mathieu, selon lesquels on a respecté que c'est net et oui comme tout le monde, c'est très bien le commerce oui en fait oui c'est oui oui un peu ça un peu ça également pourquoi parce que lorsque il y a eu échec et que bon bon en fait quand il y a eu échec même le venger ne s'en sort pas et parfois quand tu as financé un champ tu ne trouves pas ton compte c'est ça que je pense, c'est ça peut-être les problèmes qu'on peut rencontrer quand tu as financé un champ et que ça ne produit pas assez bien peut-être que le champ est mort ça devient bien compliqué quel est le conseil que tu peux donner à tous les jeunes peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo pour moi c'est quelque chose de bon de bon, quelque chose de bien c'est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes en ce qui concerne l'agriculture l'agriculture pour moi c'est quelque chose de bon c'est bon, quelque chose de bien quand tu enlèves la culture, tu tiens sur ce que tu vas trouver en compte c'est ce que tu te mets pour moi au travail on va vous appeler les jeunes n'en est plus, c'est plein d'eux on n'est plus, c'est parce que les victimes, mais à lever la terre parce qu'on peut trouver son compte là-bas on trouve son compte là-bas merci beaucoup votre pays merci à vous merci à vous